Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondins TV. Nous allons débattre cette semaine de l'actualité du football en général et des Girondins de Bordeaux en particulier avec sur ce plateau sous vos applaudissements Laurent Brun, salut Laurent. Salut. Alain Baudron, The War Machine, il est avec nous. Ça va ? Bonjour. C'est pour gagner les matchs, il faut gagner l'influx nerveux. Vous avez gagné avec votre équipe de bègle le week-end dernier ? Oui parce que je n'ai pas joué. Eh bien parfait, statut quo au classement. C'est un week-end de repos. Allez, de quoi allons-nous parler ? Dans cette émission, nous allons revenir sur la défaite des Girondins de Bordeaux à Lille. C'était le week-end dernier. On va se projeter sur la 34e journée de Ligue 1 avec la réception de Metz samedi soir. Nous allons parler pêle-mêle comme ça, de vos coups de cœur, de vos coups de sang. Maintenant, Lucas Zidane. Tiens, pourquoi Lucas Zidane ? On parle souvent d'Enzo plutôt. Eh oui, mais le plus jeune, l'un des plus jeunes fils de Zidane est en train de parler de lui, mais d'un poste différent. Étonnant. On va en parler dans quelques instants. Sud-Ouest qui annonçait hier matin la création, pourquoi pas, d'une section de football féminine. Aujourd'hui, on a de Bordeaux, on en discutera. Arsenal et Arsène Wenger qui proposent de payer Diaby au match. On va en parler aussi. Ça, c'est votre coup de cœur. Mais commun, sans savoir. Et on ne sait pas consulter. Voilà. La même sensibilité, tous les deux. Deux reportages dans cette émission également. Nous étions avant-hier présents dans la boutique Orange pour une séance de dédicaces. L'occasion d'avoir Nicolas Palois, Isaac Kiesetelin et Cédric Jambéré en son. Notamment, on les écoutera dans cette émission. On se regardera aussi. Histoire de se remémorer ce qui s'était passé entre les deux équipes. Metz-Bordeaux, c'était l'heure des phases allées. Histoire de nous mettre en appétit à 24 heures de la 34e journée de Ligue 1. Et puis d'autres sujets comme le nouveau stade à Lyon et la place 42 existera-t-elle ? On vous donnera les réponses dans cette émission. Pour l'heure, on retrouve Olivier Faure, le flash d'actu en moins de deux minutes. Ah oui, c'est un tour de force. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Vous serez ravis de vous retrouver pour les dernières infos de la semaine des Girondins de Bordeaux. Avec une séance d'entraînement à huis clos ce vendredi, 24 heures avant la réception de Metz ce samedi soir. Coup d'envoi de la rencontre à 20 heures donc à Chabandelmas. Metz, on le rappelle, qui est avant-dernier du championnat. Les Girondins de Bordeaux occupent toujours la sixième place. A noter que Planus, Diabaté, Certique, Touré et Kiesetelin sont blessés et forfaits pour la rencontre. Les stats également depuis 1945. Notez qu'il y a eu 46 matchs, 33 victoires bordelaises, 11 matchs nuls et seulement deux défaites. L'an dernier, Bordeaux s'était imposé trois buts à zéro. Un mot pour vous dire que l'arbitre de la rencontre sera M. Dessiage. Il a déjà arbitré Bordeaux cette saison. C'était contre Guingamp lors de la 23e journée. Ça s'était soldé par un match nul, un but partout. Bordeaux, Metz, donc un match à suivre. On le rappelle sur notre antenne avec les commentaires de Marius Trésor et Tony Vérel. Prise d'antenne de l'avant-match à partir de 19h15. Un dernier mot pour vous dire que l'équipe réserve. Huitième du championnat accueillera Tarbes le douzième. Ce sera ce dimanche à domicile donc au Stade Galin. Un match à suivre en direct sur girondintv.com. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci, merci Olivier. On va jouer tout de suite au S'en fout, s'en fout pas. 34e journée de Ligue 1. Chers amis, ce soir, Marseille, Lorient, on s'en fout ou pas ? On s'en fout pas parce que ça serait bien que Lorient fasse un bon résultat face à Marseille. Ils l'ont fait ces dernières années mais la dynamique n'est pas forcément pour les Lorienter. Mais elle n'est pas non plus pour Marseille. Donc bon, voilà. Bon, mais je pense que Marseille, c'est un futur adversaire des Girondins, Lorient. Donc il faudrait gagner son 18e, son relégable pour l'instant. Mais bon, effectivement, ils ont besoin de points pour se sauver, Lorient. Pourquoi pas ? Demain, Paris Saint-Germain-Lille. Alors là, tous parisiens. Ça me fait mal un peu mais allez parler. Allez parisien, à 17h. 17h, on va tous être supporters des parisiens, bien sûr. Je suis en train de regarder, c'est compliqué. Bordeaux-Messe, on va en parler dans quelques instants. Je vais zoomer. Je vais zoomer. Je vais zoomer. Bordeaux-Messe. Victoire de Bordeaux, 3-0. 2-0 pour moi, Victoire de Bordeaux. Oui, j'ai eu 3-0 aussi. Tu es optimiste. Caen contre Guingamp. Oh non, pas de plateau repas. Un but de Salah. Normandie-Bretagne, juste pour Salah. Ce n'est pas pour nous. Ce serait bien qu'il marque. J'ai du mal. Et Vientonon contre Pastia. On s'en fout. On s'en fout bien. Mais malheur aux perdants. Oui, et Vienton, 17e avec 37 points. Effectivement. Rennes contre Nice. Alors là, celui-là, c'est le milieu du classement. C'est le 9e contre le 11e. C'est le ventre bout. L'équipe qui gagne, si Nice gagne, ils se maintiennent. Voilà, c'est un peu compliqué pour Nice en ce moment. Allez, et enfin, Toulouse contre Nantes. Pareil, on n'est pas très impacté par cette rencontre. Non, pas vraiment.